Est-ce que vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît ? D'accord. Malheureusement, on ne peut pas faire ça dans une session, on va dire, ouverte. C'est uniquement pour les partenaires. La partie pratique, elle sera uniquement pour les partenaires. C'est un peu plus fermé, vu que les logiciels, en fait, c'est des logiciels propriétaires, donc on ne peut pas les utiliser directement. Ce n'est pas comme le NSP de la partie routage. Là, c'est d'autres solutions. Soit on utilise le matériel, soit on utilise une solution de virtualisation. Donc, on ne peut pas vous fournir, malheureusement, des matériels pour essayer de faire l'assimilation, malheureusement. Alors, on va commencer par corriger, si vous voulez, la partie coïs. Donc, on va commencer par la correction de la première question. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux, cet accès aux données reste non affecté qu'on n'importe quel disque, en fait, dont la matrice red échoue ? Donc, un seul disque. Est-ce que c'est vrai que l'accès aux données reste non affecté ? Oui. Donc, vu qu'il y a une redondance, il y a une protection de données, si on a n'importe lequel, bien sûr, on n'est pas obligé de fixer un seul disque. Donc, n'importe quel disque, uniquement un seul disque, on peut garder et récupérer les données. Alors, on passe à la deuxième question. Vous devez définir manuellement les disques libres comme disques de secours dans un système de stockage OCEAN V3 lorsque vous utilisez le LED 2.0. Alors, pour le LED 2.0, là, on n'est pas obligé de définir un disque de secours. En fait, le disque de secours, c'est le hot space, donc le disque à jour. Je pense qu'on a vu ça la dernière fois avec l'image. Donc, on doit le définir avec le LED traditionnel. Ce n'est pas avec le LED 2.0. Alors, pour le LED 2.0, on utilise, donc, non pas des disques de secours, mais des blocs de secours qu'on va construire à partir de la partie libre. Donc là, la réponse, ici, elle est fausse. Alors, un LED 5, maintenant, complet et normal. Son disque membre comprend des informations sur les données réelles et les données de validation d'informations. Donc, dans le LED 5, on a des informations de parité et on a aussi des informations réelles. On a fait une parité distribuée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a utilisé tous les disques pour faire les deux opérations à la fois. Donc, on a une information de parité avec les informations réelles, avec la partie data. Donc là, pour chaque disque, on a ces deux types d'informations. Alors, si c'était le LED 3, ça aurait été faux. Pourquoi ? Parce qu'on a des disques, en fait, réservés. Donc, on a des disques réservés, que ce soit pour les données, que ce soit pour la parité. Donc, pour le LED 5, oui. Pour chaque disque, on peut trouver les deux types d'informations. Alors, on va descendre. Alors, quel niveau de LED sera-t-il recommandé si un utilisateur se concentre sur la fiabilité ? Donc, regardez, il veut la fiabilité et en même temps la performance. Alors, pour la performance, quel est le LED qui offre la performance ? C'est le LED 0. Alors, pour la fiabilité maintenant, on a tous les LED possibles. Le LED 1, le LED 3, le LED 5. Alors, la réponse ici, c'est le LED 10 parce qu'on veut avoir deux objectifs. On veut avoir la fiabilité. Donc, on veut avoir la fiabilité, donc, pour la fiabilité, donc, comme on a dit, donc, là, on veut avoir la LED 1, 3, 5, 6, donc, 50 aussi. Voilà, donc, tout ça, donc, ça permet de faire la protection. Donc, on va avoir la fiabilité. Et pour la performance, là, comme on a dit, donc, on veut améliorer en utilisant aussi le LED 0. Le LED 5, alors, il ne permet pas une lecture aléatoire. Il ne permet pas la lecture aléatoire. Le LED 5, vu qu'il va, pour pouvoir récupérer les informations, etc., là, vous devez faire un calcul pour récupérer les données. Donc, là, si vous avez, en fait, fait la confusion entre les deux réponses, 10 et 5, là, la lecture aléatoire, elle va éliminer la réponse 200, vu que ce n'est pas une lecture aléatoire. Imaginons que j'ai perdu un disque. Pour le récupérer, je dois faire une opération de X ou exclusif. Donc, là, ce n'est pas une réponse immédiate. Donc, ce n'est pas une lecture aléatoire dans ce cas. Alors, lequel des niveaux LED, suivant, possède le disque dur, le taux le plus bas d'espace d'utilisation ? Alors, pour le LED 1, quel est le taux d'utilisation ? C'est 50%. On est bien d'accord, c'est la moitié. N'est-ce pas ? On a fait le calcul, on a dit, on a besoin d'un disque pour miroir et un disque pour les données. Donc, 1 sur 2. Donc, là, vous avez 1 sur 2 ici. Donc, c'est 50%. Pour le LED 0, est-ce qu'on a une protection ? Non. Donc, tous les disques sont utilisés pour les données. Donc, c'est un taux d'utilisation qui est égal à 100%. Alors, pour le LED 0, maintenant, si on utilise 3 disques. Donc, 2 pour les données. 1 pour la protection ou la parité, c'est comme vous voulez. Donc, là, on a un taux d'utilisation 2 sur 3, à peu près 66%. Alors, même si vous allez me dire qu'on peut utiliser 3 disques pour les données et un disque de parité, ça va nous ramener à un taux d'utilisation 73%. Dans les deux cas, c'est toujours supérieur à 50% qu'on peut voir. Alors, pour le LED 5, c'est le même calcul. C'est le même calcul, donc, soit 65%, soit 75%. Donc, là, la bonne réponse sera la première. Donc, le taux d'utilisation le plus bas serait avec le LED 1, vu qu'on est en train réellement d'utiliser la moitié de l'espace qu'on a. la moitié de l'espace disponible. Est-ce que c'est compris ? Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, donc là, vous avez la question numéro 6. Donc, là, vous avez la première déclaration qui parle de la définition de Stripes en E. Donc, là, c'est une bande sur le même disque ici. Donc, là, c'est une bonne réponse ici. Alors, le Stripe, elle est composée de plusieurs Stripes sans E, du même emplacement, avec le même ID sur plusieurs disques. Et là, c'est aussi une bonne réponse. Alors, donc, si on a un disque, cette bande, elle est pour nous le Stripe sans E. On a vu ça au début du dernier cours. Et si on a plusieurs disques, on va garder le même niveau. Donc, ici, c'est le niveau 0, 0, 0, 0. Et tout ça, ça va représenter pour nous le Stripe avec... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, la bonne réponse ici, c'est A. Alors, un grand nombre... Donc, un grand nombre d'accès aléatoires aux données de l'entreprise. Et vous avez un scénario strict de sécurité. Quel est le RAID le plus adapté à cette utilisation ? Donc, vous voulez un accès aléatoire. Voilà. Et vous voulez un scénario aussi de protection. Donc, le RAID le plus adapté, c'est aussi le RAID 10. Next. Donc, c'est le RAID le plus rapide avec le RAID 1. Donc, si on vous demande quel est le RAID le plus rapide qui permet de reconstituer les données très rapidement, c'est le RAID 1 ou le RAID 10. Mais si on vous demande aussi... Là, j'ai inversé, pardon. Donc, si vous voulez... Pardon. Donc, ici, le nombre aléatoire. Donc, vous voulez un nombre aléatoire d'accès, comme j'ai dit. Donc, vous voulez que ce soit un accès rapide. Donc, c'est le RAID 1 ou le RAID 10. Avec un niveau de protection. Donc, là, on va mixer aussi avec le RAID 10. Alors... Avec le RAID 0, pardon. Le RAID 0, si on veut avoir plus de performance, là, on va mixer avec le RAID 0. Dans le cas d'entrée sortie de type de disque, laquelle des descriptions suivantes de la comparaison des performances RAID 5 et RAID 10 est fausse. Alors, est-ce qu'on a un espace d'utilisation ? Côté espace d'utilisation, RAID 5 est évidemment mieux que RAID 10. Est-ce que ça, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. On a comparé avec le taux d'utilisation. On a dit, pour le RAID 10 ou le RAID 1, ici, nous avons 50% de taux d'utilisation. Et si c'est 66, donc, de taux d'utilisation minimum, on peut aller jusqu'à 75% si on va utiliser plus de disques pour les données. Donc, c'est clair que RAID est mieux que le RAID 10. Donc, là, c'est une bonne réponse. Une bonne réponse, ça ne correspond pas à la demande. On veut avoir la réponse fausse. Côté sécurité, LED 5 est inférieur à LED 10. Oui, pourquoi ? Parce qu'au niveau de LED 10, vous avez une protection très rapide. Donc, très rapide, et en même temps, vous avez une protection. Dans les deux cas, on a une protection. Ici, on a la technique de parité. Et ici, c'est la technique de mélodie. Alors, là, côté sécurité, on préfère utiliser le RAID 10 vu qu'on retrouve rapidement les données en place, c'est le RAID le plus intéressant. Alors, quand on est donné face à des fichiers volumineux, donc la performance de RAID est évidemment mieux que le RAID 10. Vu que les fichiers sont volumineux, on veut gagner sur l'espace d'utilisation. On veut avoir plus d'espace pour enregistrer les fichiers. Donc là, on prend le LED 5 comme réponse. Alors, quand l'objectif est la lecture aléatoire, non, là, le LED 1 est mieux. Dans la lecture aléatoire, le LED 1 est mieux. Là, c'est la réponse qui est acceptée vu qu'on cherche la réponse fausse. Alors, juste, je vais assister sur ce point. Alors, vu qu'on a toujours les mêmes informations, avec le LED 1, donc on peut lire sur deux disques en même temps. On peut lire sur le disque 1 ou le disque 2 de la même manière. Vous voyez, c'est exactement le même contenu. Maintenant, si on a perdu ces informations, est-ce qu'on a une opération de calcul à faire pour récupérer les informations ? Non. Donc, c'est pour ça qu'on parle de lecture aléatoire en cas de problème, donc directement, on va récupérer les informations. Par contre, avec les techniques de RET5, RET3, RET6, là, vous êtes obligés d'appliquer des équations pour faire le calcul, pour résoudre, en fait, les calculs. Alors là, je prends le cas de parité, 1, 1, 0. Alors, si vous avez perdu cette valeur, vous êtes obligés à faire une opération pour retrouver cette valeur. Donc, c'est pour ça que, pour la lecture aléatoire, le RET5 n'est pas le meilleur choix ici. Le RET1, le RET10, là, c'est les bonnes réponses. Alors, faites correspondre maintenant le RET avec les caractéristiques. Alors, pour le RET0, qu'est-ce qu'il permet de faire ? On va lire, si vous voulez, d'abord, et après, on va essayer de répondre. Alors, le RET0, le RET5, le RET10, le RET6. Alors, vous avez, donc, on vous demande quel est le plus rentable. Qu'est-ce qui permet, donc, quel est le type, en fait, de RET qui permet, donc, un échec sur deux disques, double, donc là, deux disques, on peut faire un échec sur deux disques. Donc là, je pense que c'est très évident comme réponse. Quel est le RET qui permet de perdre deux disques sur N ? Ça, c'est le RET6. La performance la plus élevée. Donc, la plus élevée. Et vous n'avez aucune protection des données. Alors, qui fait aucune protection des données ? Donc là, vous avez le RET0. Alors, qui est le plus rentable, maintenant ? C'est le RET5. Et, la rentable, c'est-à-dire, c'est le meilleur taux d'utilisation. D'accord ? C'est le meilleur taux d'utilisation. La performance, maintenant, la plus élevée. Là, vous avez le RET10. Alors, la bonne réponse, en fait, ici, donc, c'est la réponse T. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? D'accord. On va passer, maintenant, au cours. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Voilà. On va voir un nouveau chapitre. Donc, ça, c'est notre quatrième chapitre. On va essayer de voir les protocoles de stockage en courante. Alors, pour les protocoles, on va d'abord définir qu'est-ce que c'est un protocole. Donc, vous avez un ensemble, ici, de conventions entre deux machines, voilà, qui doivent être respectées, donc, pour pouvoir communiquer. On va se mettre d'accord sur des conventions, et on va essayer de respecter pour pouvoir établir des connexions, pour pouvoir identifier, s'identifier, par exemple. Voilà. Alors, un protocole définit non seulement le langage utilisé pour la communication, mais spécifie également le matériel, le support de transmission, le protocole de transmission, la technologie d'interface. Donc, vous pouvez essayer dans ce cours de décrire les définitions et les principes des différents protocoles de stockage. Donc, on va voir ça tout à l'heure dans le programme. quels sont les protocoles qu'on va voir tout de suite. Alors, en tout, on va voir les protocoles courants utilisés pour le système de stockage, ainsi que le principe de fonctionnement et les caractéristiques. Alors, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas reçu le QCM. Normalement, il est disponible sur le site. Je pense que vous pouvez même faire une recherche directement sur le site. qu'il était disponible, je pense, même depuis début de semaine, non ? Début de semaine. Heureusement, vous n'avez pas reçu le lien, mais imaginons que, je pense que même le QC4, il est déjà disponible. Est-ce que vous pouvez vérifier ? Vous pouvez faire une recherche, mettre le QC4, je pense qu'il est déjà disponible sur le QC4. C'est de vérifier, sinon, il faut demander à Madame pour vous dénoncer. Je vais voir. Alors, je pense que c'est une question qui est en train de se reproduire. On n'avait pas reçu le QNIS. Donc, Madame Aymès, normalement, elle peut vous aider dans ce sens. Oui, ils sont déjà disponibles, justement, dans la collection de stockage. Tous les quiz de cette semaine, ils sont là. Le quiz de cette séance, il est déjà disponible. Il faut faire une recherche. Même si vous n'avez pas reçu le lien, il faut faire une recherche sur le forum. Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que votre camarade dit qu'il n'est pas en train d'avoir le son ? Oui, oui, David ? Qu'est-ce que vous voulez dire, M. David ? Oui, 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 vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend, M. David ? Oui, oui, je me nomme David Kupinza, je me demandais comment est-ce que moi, je n'arrivais pas qui contiennent les quiz. Parce qu'à chaque fois, à chaque séance, on commence d'abord par résoudre les quiz et pourtant, moi, je n'ai jamais reçu les quiz. Il faut rentrer dans le forum et faire une recherche. Vous mettez, je ne sais pas si on a le temps de le faire, je vais essayer de vous montrer très rapidement. par exemple, là, je suis sur le forum. Est-ce que vous connaissez le lien de forum ? Normalement, vous avez celui. Le lien de forum ? Non, mais c'est dans les mêmes liens que vous nous envoyez souvent. Non, voilà. Et là, vous allez faire le quiz 4, par exemple. Vous êtes en train de chercher le quiz 4. Vous faites une recherche ici et vous mettez le quiz 4. Oui, donc voilà. Vous avez le quiz 4 de la formation qui est déjà terminé. Vous avez le quiz 4 qui est déjà disponible en version anglaise et en version française aussi. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Maintenant, le problème qu'il y a là, c'est que les liens des forums, apparemment, je n'en ai pas. Je suis en train de vous voir ici. Il n'y a que les liens qui m'amènent soit pour télécharger les cours, soit pour suivre les cours. Il n'y a pas de lien qui m'amènent vers vos forums. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre ? Le son était un peu... Est-ce que vous pouvez reprendre, reprendre, s'il vous plaît ? Oui, je disais, en fait, là, oui, 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 j'ai dit, maintenant, les problèmes qui sont là, après que vous m'ayez montré ça, les problèmes qui sont là, maintenant, c'est, parce que les liens que vous m'envoyez dans le mail, c'est pour m'aider à me connecter et puis, l'autre lien, c'est pour m'aider à avoir les cours sur YouTube. Donc, il manque le lien pour les quiz, c'est ça ? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Par contre, j'ai dit, il faut rentrer dans le forum et dans le forum, là, vous pouvez faire une recherche, vous allez retrouver tous les quiz. Et même, on n'a pas encore commencé la session 4, vous pouvez trouver déjà la session, le quiz d'aujourd'hui disponible. Alors, j'ai vérifié la dernière fois, le quiz 4, le quiz 3. D'accord, merci beaucoup. J'ai été déjà disponible. J'ai vérifié la dernière fois, donc lundi, avant de commencer la séance. Oui, c'est automatique, exactement, c'est automatique. Donc, il n'y a pas, en effet, un email à vous envoyer, ils sont déjà disponibles, juste, il faut faire une recherche et faire le quiz. Voilà, comme déjà, Madame Limès, je vais lire la réponse de Madame Limès. Merci beaucoup. Alors, tous les quiz des séances sont bien postés dans la collection de stockage. Oui, simplement, vous abonner à la collection, oui, afin de recevoir toutes les nouveautés ainsi que les quiz de chaque séance. Alors, elle vous a envoyé déjà la collection. Merci beaucoup, Madame Limès. Alors, comme je l'ai dit, c'est déjà disponible, j'ai vu ça de lundi, donc il faut juste s'abonner et vous allez recevoir les réponses. Au cas où vous n'avez pas pu faire ça, il faut faire une recherche sur le forum et là, vous allez bien retrouver tout ça très rapidement. Merci. Encore une fois. Alors, je reprends. Ok. Oui, effectivement, si vous n'avez pas le quiz, D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bassman. Alors, on va continuer. Alors, on va voir maintenant la partie, donc, protocole. Comme j'ai dit, on va voir une liste de protocole. Merci à vous. J'ai vu que la question se répète, c'est pour ça, j'ai voulu insister aussi. Alors, je reprends. Alors là, vous avez donc des protocoles avec l'architecture salle. Donc là, c'est des choses qui sont dédiées. Donc, c'est plus performant que l'utilisation de l'architecture NAS. Alors, on a vu que l'architecture saine, donc, c'est une architecture dédiée qui est plus chère, on va dire, et spécifique pour tout ce qui est stockage. pour l'architecture NAS, ça utilise une architecture réseau déjà excitant. Alors, il y a aussi des protocoles, en fait, j'ai oublié d'activer la notation. Alors, il y a aussi des protocoles de stockage orienté objet avec tout ce qui est HDFS. Donc là, c'est la notion de distribuer. Un stockage ici, distribuer. Alors, comme je dis, on va essayer de commencer un peu avec des protocoles techniques, on va dire, et spécifiques à tout ce qui est, donc, storage. Donc, on va commencer avec le premier protocole, donc, SISI. Voilà. Alors, le SISI, c'est l'abréviation de Small Computer System Interface. En effet, c'est Avast System qui a évolué depuis la version 1 jusqu'à la version 3 et là, on va utiliser la version 3. Actuellement, on est en train d'utiliser la dernière version. Alors, il va définir un modèle et un ensemble de commandes nécessaires pour couler les différents appareils et échanger des informations à l'aide de frame. Alors, je vous explique. Alors là, pour essayer de communiquer entre les différents, on va dire, périphériques, on va utiliser l'ensemble d'instructions. L'ensemble d'instructions. qu'on appelle SBC ou SSC. Alors, le support maintenant de transmission n'a aucune incidence sur le protocole SSI. Comme vous voyez, on utilise les couches pour séparer la partie physique, le lien physique de la partie commune. De la partie commune. On va voir tout ça tout à l'heure. On va commencer par traiter les versions. Alors, donc là, vous avez, comme on a vu, trois versions. Comme on a dit, on utilise la dernière SSI 3. Alors, la première, elle est lancée entre 1983 et 1985. Elle supporte deux modes, le mode synchrone, elle prend en charge jusqu'à uniquement 7 machines 8 bits. On va voir le nombre maintenant de machines qui est vraiment très important. Alors, le débit, maintenant, il fonctionne jusqu'à 5 bits et vous avez des câbles à 50 broches qui utilisent une distance maximale de 6 mètres. Donc ça, c'est la distance maximale. donc on peut relier des périphériques avec une distance de 6 mètres. Alors, pour le SSI maintenant 2, donc ça a été évolué entre 1988 et 1994. Donc c'est compatible avec l'ancienne version, la version 1. Elle prend en charge donc jusqu'à une bande passante de 16 bits. donc le débit, maintenant, il peut atteindre jusqu'à 5 mbps. Alors, le SSI 3, donc ici, normalisé en 1993, donc il est compatible avec les deux anciennes versions, fait un système standard et prend en charge les diverses protocoles avec les diverses types de supports de stockage. Alors, on va passer maintenant à voir un peu l'architecture utilisée par le SSI. Alors, il est basé sur une architecture client-server. Alors, imaginons que j'ai une machine et un contrôleur. Le contrôleur, ça veut dire un B de stockage, un contrôleur de stockage. Alors, à votre avis, qui va jouer le rôle de client ? C'est vrai ? Ça coupe ? Encore ça coupe ? Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou c'est le cas de votre camarade jénique ? Non. C'est bon pour la voix ? Est-ce que vous m'entendez ? Je vous conseille de se déconnecter et essayer d'intégrer la réunion. Donc, ce n'est pas le problème de ma connexion. Probablement, c'est la vôtre. Alors, je reviens à ma question. Imaginons que j'ai une machine et vous avez un B de stockage. On va essayer de la relier. Et je viens de vous dire qu'on va utiliser une architecture client-serveur. Alors, à votre avis, qui va jouer le rôle de client ? Qui va jouer le rôle de serveur ? À votre avis. La machine va jouer le rôle de courant ? Oui, exactement. Donc là, c'est la machine. Donc, on dit que c'est l'initiateur ici. Elle va jouer le rôle de client et elle va envoyer des requêtes vers le contrôleur. Donc, la cible, c'est un contrôleur, on va dire, de disques, qui contient plusieurs disques. Et, normalement, le contrôleur, qu'est-ce qu'il doit donner ? Ta réponse. Alors, bien sûr, pour avoir sa réponse, il va essayer de regarder dans son système. On va voir les lunes, etc., les dispositifs cycles. On va essayer d'utiliser un mécanisme d'adresse. Ça, je pourrais le faire. Donc, on va adresser d'abord les contrôleurs, donc les bus ici qui vont être reliés à des contrôleurs. Après, on va essayer d'adresser les lunes logiques. Et dans les lunes logiques, on va adresser exactement l'information qu'on veut. Donc, je reprends. On va utiliser un ensemble d'instructions envoyées à partir de votre client qui est l'initiateur ici. Donc là, c'est des requêtes. Donc, la cible qui va être notre contrôleur ici, elle va essayer de comprendre et, on va dire, voir les détails de la requête. Et elle va essayer de voir son système. Il y a d'autres adresses qu'on va utiliser. L'adresse de la lune et après l'adresse en fait de l'information qu'il veut exactement. Et après, elle va fournir à la fin une réponse. D'accord ? Donc, c'est l'architecture qui est utilisée. On va voir comment adresser tout à l'heure avec plus de détail. Alors, le principe, je pense qu'il est clair. Donc là, c'est une architecture comme on a dit client-surf. Alors là, on va parler d'initiateurs. Donc, c'est l'équivalent de client. l'initiateur, c'est notre client. Et ici, on a dit ça, c'est une machine. Ça, c'est une machine. Alors, le système SISI est d'un hôte. Donc, c'est l'hôte. Il fonctionne généralement en mode initiateur. Ça, c'est, on a dit, c'est le client. Voilà. Alors, l'architecture SISI, donc, sous Windows, Linux, Solaris, PSD, Free, PST, tout ça, donc, ce sont des systèmes d'exploitation. va contenir des couches. Pour l'initiateur, nous avons trois couches. La même chose, tout à l'heure, au niveau des cibles, on va trouver des couches aussi. Alors, vous avez la première couche de pilote, ici, de périphérique. Donc, elle va récupérer les requêtes, plutôt, créer, pardon, les requêtes. et elle va décompresser aussi. Ça veut dire, s'il y a une requête, une instruction qui est compressée, elle va essayer de décompresser. Alors, la couche intermédiaire, donc, c'est la partie code H, le H, la couche lisant, c'est la couche fise. elle va s'envoyer ça sur le support fisc. Qui peut être, par exemple, donc, des câbles, des signes, même des fibres optiques. Alors, maintenant, le modèle cible, on a dit aussi, ça contient des couches. Donc, vous avez la première couche, c'est la couche port, qui va recevoir les instructions à la couche. Donc, ici, intermédiaire, donc, elle va gérer les espaces des noms, donc, voilà, l'une, les portes de liaison, les périphérexiques. Donc, elle va essayer de se pointer, ici, sur les informations que vous voulez avoir. Donc, il y a, en fait, deux parties. Il y a, donc, où se trouve l'information, où se trouve l'information. Donc, c'est l'adressage. Et les tâches. qu'est-ce qu'on va faire ? Par exemple, read, write, les tâches ici. Je ne sais pas pourquoi, parfois, ça écrit, parfois, non. Alors, on va passer au transparent suivant. On va voir un peu comment on va faire la partie adressage. stockage. Alors, déjà, on a dit ça, donc, le protocole, il permet la communication entre les machines et les périphériques de stockage. Alors, donc là, vous avez un exemple de DES. Alors, qui peut me rappeler ce que c'est le DES ? L'architecture DES. Ce n'est pas une architecture saine, ce n'est pas non plus une architecture NAS. Vous avez une architecture DES. L'architecture DES, ça veut dire que c'est directement attaché. Donc, vous avez la machine qui est directement attachée au but de stockage. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser des bus. D'accord ? Alors, voilà, donc là, vous avez des bus. Donc, nous avons d'abord besoin de numéros de bus. Comme première information de stockage, nous avons besoin d'avoir le numéro de bus. Donc, le numéro de bus. Alors, sur le même bus, on peut trouver plusieurs contrôleurs, comme vous pouvez voir. Donc, on a besoin de numéros de bus et de numéros de B ici, de stockage. Vous voyez que sur le même bus, on a pu remarquer que peut connecter le même bus, la même B de E, plusieurs B de stockage. Donc, numéro de bus, ensuite, numéro de, si vous voulez, de périphérique. Et après, nous avons besoin de coder aussi le numéro de l'une. Donc, trois informations. On a besoin de trois informations pour bien arriver à notre volume logique ici. Alors, il y a une autre figure explicative. Donc, voilà. Donc, d'abord, on a besoin, comme on a dit, de numéros de bus pour différencier les bus. Après, on a besoin d'avoir l'ID de l'appareil pour différencier les appareils, les périphériques et si on a dit qu'ils peuvent être connectés sur le même bus, on peut avoir deux périphériques même plus sur le même bus. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce numéro. Et après, vous avez besoin d'un numéro d'unité logique pour différencier les sous-périphériques, donc les lunes, si vous voulez. Là, on peut avoir plusieurs lunes sur les périphériques, sur les contrôleurs de stockage, donc on a besoin d'avoir d'autres numéros pour bien se pointer sur ces périphériques. Donc, je reprends. Pour l'adresse, on a trois parties. On a déjà expliqué ça ici, comme je viens de le dire. Là, on voit le bus. Après, vous avez besoin de périphériques de stockage et dans le périphérique de stockage, on a besoin des numéros de nœud. D'accord ? Donc, trois informations de stockage. On a bien vu ça. On les utilise. Si vous voulez, par exemple, avoir un serveur, vous voulez relier un serveur à un B2C et vous voulez faire le liaison. Là, ça devient une architecture d'ici. Si vous utilisez un commutateur, un switcher, un router, là, vous pouvez être soit dans, oui, direct attachant. Là, si vous voulez, l'appréviation, c'est direct attachant storage. Donc, c'est un stockage directement attaché. Donc, lorsque la machine, elle est directement attachée au support de stockage. Alors, si vous voulez utiliser la même architecture, en fait, sur IP, là, ça devient ICSI. Donc, on commence par expliquer comment on peut relier directement le serveur, le serveur ici, au but de stockage. Donc, à l'aide de ICSI ou SAS. Après, on peut voir comment faire et utiliser le même protocole sur le réseau, juste après. D'accord ? Donc, on est en train de voir pratiquement tous les types d'interfaçage et ça reste tout utilisé. C'est normal. Les architectures les plus avancées, on veut bien les avoir. Normalement, on a le SAN et le NAS. Là, c'est les architectures les plus intéressantes. Mais, on doit quand même voir les autres technologies parce que ça reste quand même utilisé. donc, on a commencé par le directement attaché ici. Voilà. Alors, maintenant, il y a une amélioration avec le protocole SAS ici. Alors, les performances de la technologie SAS ici parallèle, on atteint un plateau ou un seuil. Alors, et la bande passante ne peut pas être améliorée. On ne peut plus améliorer. donc là, on a opté vers une technologie de bus série telle que le Fiber Channel, InfiniBand, Ethernet qui présente un certain nombre d'inconvénients dans les applications de stockage. Donc, pour le Fiber Channel, ça s'applique au scénario de mise en réseau complexe et à longue distance mais ça nécessite de regarder un coût élevé, un budget élevé. L'InfiniBand aussi nécessite un budget élevé et une mise en réseau complexe. L'ISCSI, il a une latence élevée, donc là, un retard élevé avec de faibles vitesses de transfert. Donc là, vous avez d'autres technologies qu'on va essayer de voir. Voilà. Donc, les CSI en mode série, ça nous donne le SAS ici. c'est l'attache à CSI, c'est le SAS, c'est la norme série de protocoles de bus CSI. Donc, le SAS utilise la technologie série pour obtenir un taux de transmission plus élevé et une meilleure évolutivité. Donc, il est plus compatible avec les disques de SATA. Alors, le SAS, il a du duct l'architecture point à point pour atteindre des taux de transmission allant jusqu'à 3 bits par seconde, 6 bits par seconde, 12 gigabits par seconde et même plus. Donc, le mode duplex intégral est pris en charge ici. Duplex, ça veut dire qu'on peut envoyer dans les deux sens. Oui, c'est limité. C'est limité. C'est limité. Si vous voulez plus de détails sur les chiffres, on va vous donner des exemples avec le nombre maximal de devices. On a des transparents avec ces détails-là tout à l'heure. On va les voir. Alors, là, vous avez donc le modèle en couche pour le SISI. Donc, là, on a la couche physique pour tout ce qui est support de stockage physique. Donc, on a dit, ça peut être je file le channel, ça peut être donc Ethernet. Voilà, les câbles et un G45, c'est-à-dire. Alors, la couche physique, c'est le codage. Comment coder sur ces types d'interfaces ? Et bien sûr, le codage change. Si on va utiliser tout ce qui est fibre optique, c'est pas la même chose si on va utiliser l'Ethernet. Donc, le codage, il change. Après, vous avez la couche liaisons, ici. Après, on parle de la couche du port, la couche de transport et vous avez la couche applicatif. Alors, les points forts de face, là, vous avez des exemples de chiffres. Il a demandé est-ce qu'on a des limites ? Oui, on a des limites. Alors, juste, on va voir d'abord les points forts et après, on va regarder dans un autre transparent le nombre maximal en fait de devices. Alors, ça permet de fournir ici un mode de communication série pour permettre à plusieurs canaux de donner à communiquer en pleine vitesse avec les appareils. ça permet de relier plusieurs ports étroits pour former un port de taille plus large et vous avez donc ce lien. Voilà, donc c'est plusieurs liens ensemble. Donc, ça va mener à un lien plus large. Voilà. Et il va aussi utiliser les extenseurs pour avoir une excellente évolutivité. ça fonctionne en full duplex donc vous pouvez envoyer dans les deux sens. Voilà. donc, qu'est-ce que j'ai à dire ici ? Donc là, on peut soit envoyer des commandes soit lire les données. Alors, comme j'ai dit, on va parler en fait des tailles, des exemples avec les détails de la taille. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc le SAS, il utilise des extenseurs pour étendre les interfaces pour pouvoir ajouter plus de périphériques disques. Donc, sur un premier contrôleur, vous pouvez soit utiliser 128 disques ou 128 extenseurs et sur chaque extenseur, on peut aller jusqu'à 128 disques. Alors, en tout, si on va multiplier 128 par 128, effectuer une opération de multiplication, vous pouvez avoir jusqu'à 16 384 de périphériques de stockage. Donc là, pour le SAS, vous avez, comme j'ai dit, le nombre de périphériques maximaux. Sachant que pour le CSI, c'est beaucoup inférieur le nombre en fait pour le CSI, c'est beaucoup inférieur au nombre au niveau de SAS. Donc, le SAS est plus rapide, plus évolutif que l'architecture de la CSI. Alors, on va voir un peu les principes de connectivité. Alors, généralement, un câble SAS comprend 4 canaux, chacun prend en charge une bande de passante de 12 gigabits. Les appareils SAS sont connectés sous la forme d'une boucle, généralement appelée chaîne. La bande passante de câble, elle est de 4 x 12 gigas, ce qui limite le nombre de disques. ça va nous limiter. Alors, on peut calculer le nombre de disques. Nous avons déjà les différentes valeurs. Donc, avec l'architecture boucle, ici, on peut avoir jusqu'à 7 boîtiers disques. 7 boîtiers disques. Pour chaque boîtier disque, on peut avoir 24 disques. Et là, on peut avoir 168 disques. Si on prend l'architecture, en fait, on boucle comme vous pouvez le voir ici. Alors, on va passer à l'architecture ISSE. On va voir l'inconvénient de l'architecture ISSE. Comme on a dit, elle est utilisée pour le DES. On va voir une architecture plus évolutive qui utilise le réseau avec le Fiber Channel aussi. C'est une architecture qui utilise la fibre optique, des commutateurs à fibre optique. Et là, vous avez une architecture si vous voulez IP. l'ACSI est utilisée pour connecter un membre de périphériques petit avec une distance limitée. Là, on veut améliorer et utiliser l'ACSI basé sur un réseau IP qui devient pour nous le protocole ISSE. Là, vous avez l'architecture. Vous avez d'abord la couche applicatif. Vous avez tout ce qui est système de fichiers et bases de données. Vous avez comme d'habitude les instructions. Vous avez les instructions de bloc avec les instructions de flux. D'autres instructions pour assurer le contrôle et vérifier l'état. ASSI. Nous allons échanger tout ce qui est instructions, données et état ASSI. Et là, vous avez la couche ISSI qui va être au-dessus de la couche TCP. Après, on retrouve la couche IP, la couche Ethernet. Et là, on se trouve bien dans le réseau IP. Ces trois couches, on les retrouve. Et vous avez bien sûr tout ça pour bien mettre en place le protocole ISSI et utiliser les instructions, mais sur le réseau. Alors, ce que j'ai à dire, là, la couche ISSI, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va recevoir les instructions, elle va essayer de les encapsuler pour être envoyée sur la couche TCPIP, sur la couche réseau, normalement. On va essayer d'utiliser l'encapsulation pour pouvoir transmettre ça dans un réseau IP normalement. Alors, on a vu déjà l'architecture tout à l'heure de SISI. Nous avons bien l'initiateur, on a dit qu'il va jouer le rôle de client. et vous avez bien la cible qu'elle va jouer le rôle d'équipement de stockage ici. Alors là, vous avez l'initiateur qui va envoyer les instructions vers la couche ISSI qui va faire l'encapsulation et la conversion vers la couche TCPIP. Après, vous avez la couche L'ISO et après, on remonte pour atteindre la couche ISSI au niveau de la cible. Donc là, c'est la partie encapsulation. Je pense que vous avez déjà vu ça dans tout ce qui est réseau. On ajoute l'entête dans ce sens. On ajoute l'entête SISI, SISI, etc. jusqu'à la couche LISO. Et après, quand on va remonter, on va essayer de faire l'opération des encapsulations pour retirer l'entête et retrouver l'information au niveau de la couche finale ici. Alors, l'architecture ACSI-ACI Donc, vous avez le nœud ACSI-ACI. Vous avez dans le nœud, on trouve l'initiateur. Vous avez l'adresse IP du port réseau. voilà, on va utiliser le réseau et on va envoyer vers ici le port réseau pour atteindre la cycle. Alors là, au niveau de la couche applicative, on parle de commandes, réponses et données ACSI. Dans le protocole ACSI, on va recevoir les données ACSI et générer des données de protocole ACSI. Oui, on peut l'utiliser au-dessus du réseau Ethernet. Donc, on garde, regardez, on garde les trois couches ici. Alors, la couche Ethernet, elle est là. Non, non, non. C'est la couche lise. Et après, nous avons la couche TCPIP. Voilà. Et après, dans la carte, en fait, il y a une carte ACSI. Dans la carte, on va implémenter ces deux autres couches pour pouvoir envoyer les informations sur le réseau Ethernet. Exactement. Donc, on a essayé d'adapter, regardez, l'inconvénient de la carte ACSI, juste pour résumer, pour bien comprendre les choses. Alors, pour la carte ACSI, on a dit, ça permet de relier. Donc, c'est, on va dire, c'est une liaison point à point, mais on peut faire mieux. Parce qu'on peut mettre plusieurs contrôleurs, on peut les relier sur le même port. mais, on va dire, c'est une liaison, on va dire, point à point. Et sur ce dernier point, on peut mettre plusieurs périphériques de stockage. Alors, maintenant, on veut que ça soit sur plus de plus grandes distances, parce qu'ici, on ne peut pas aller plus que 6 mètres. Imaginons un bâtiment, un grand bâtiment, là, on ne peut rien faire. Voilà, on veut avoir, nous, pour les CSI, on va utiliser un switcher normal, faire un switcher Ethernet. Alors, on veut aller sur des distances meilleures, avec un nombre de périphériques aussi plus important. Et là, on va utiliser le réseau. L'architecture, par exemple, l'étoile, ça permet de relier maintenant plusieurs hôtes à plusieurs contrôleurs. Et vu qu'on veut utiliser ce qu'on a vu avec le protocole CSI, on veut avoir des instructions, l'architecture initiateur avec la cible, on veut récupérer des informations ici sur des lunes, on veut avoir quand même l'architecture qu'on a vue tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler sur l'adaptation de CSI sur le réseau. C'est pour ça que vous voyez plus de couches réseaux ici. On est en train de revoir à chaque fois des couches réseaux. On va garder le réseau. On va garder le réseau. On va garder aussi la partie CSI pour avoir CSI implémenter sur le réseau. Je ne sais pas si vous répondez. Oui, ça revient moins coûteux vu que vous avez déjà une architecture réseau. Mais ici, il faut avoir des cartes CSI pour pouvoir le faire. Il y a un aspect quand même matériel. Il faut avoir des cartes et l'implémentation de protocoles CSI pour pouvoir le faire. C'est bon ? J'ai répondu ? Sinon, vous pouvez réécrire. D'accord, merci. Merci à vous. Alors, comme j'ai dit, on va essayer d'implémenter. Et voilà, donc là, vous avez deux couches pour la partie CSI, mais pour le reste, ça reste toujours de la partie réseau. Juste un point, j'aimerais bien le rajouter. On essaye d'adapter l'encodage. Là, une chose importante ici, on veut adapter l'encodage à 8 bits vers 18 bits. Donc, on divise les bits par 2 et après, on ajoute des bits. il y a une certaine adaptation ici à faire pour pouvoir utiliser cette architecture. Alors, maintenant, on arrive à Fiber Channel, également appelé Protocol Fiber Channel, Réseau Fiber Channel ou Interconnection Fiber Channel, qui offre des performances élevées pour l'accès aux autres frontaux sur les réseaux point à point et qui est basé sur des commutateurs. Comment, à votre avis, ça va être aussi des commutateurs Fiber Channel. Donc, c'est une architecture maintenant qui est liée. On va voir des exemples tout à l'heure des équipements à Huawei qui peuvent faire ça. Donc, le Fiber Channel apporte les avantages suivants au réseau de stockage. Donc, là, vous avez une meilleure évolutivité, la distance de transmission va être augmentée et vous avez la haute sécurité, bien sûr. Alors, l'architecture elle est toujours la même. Pour les CSI, on peut utiliser les cartes, mais pour le Fiber Channel, C'est des cartes dédiées. D'ailleurs, à la fin de cette partie, on va voir les interfaces utilisées. Pour le Fiber Channel, Fiber Channel, Pour les CSI, on peut utiliser des cartes réseaux avec avec l'implémentation de protocole on va dire software. On peut implémenter ça sous forme sa software. Oui, bien sûr, c'est des cartes qui peuvent supporter ça. D'accord. Alors là, vous avez l'architecture donc Initiateur, Commutateur Fiber Channel, Cible. Donc là, j'insiste sur le fait qu'on va utiliser des commutateurs spécifiques de type Fiber Channel ici et c'est normal que les cartes aussi vont changer. On ne veut pas utiliser des cartes Ethernet pour le faire. Voilà. Alors, structure de Fiber Channel donc là, vous avez des couches. Donc le Fiber Channel 0 ici, c'est la couche physique. C'est la couche physique. Fiber Channel 1, c'est donc tout ce qui est cotage, décotage ici. Le Fiber Channel 2, c'est la couche glissant. le Fiber Channel c'est un ma page ma page sur un équipement non. L'initiateur, c'est des hôtes qui peuvent être physiques ou virtuels. Ça peut être aussi physique. Pas nécessaire. Bon, regardez, dans cette architecture, vu qu'on va faire le liaison physique sur les cartes, donc là, c'est des vraies machines. Des vraies machines. Alors, le Fiber Channel maintenant, la couche 4, elle va convertir en fait les instructions vers donc vers la couche en fait, elle va faire l'interaction et la conversion vers les différents types de réseaux. Vers les différents types ici. Vers la version par exemple SIS-I3, vers la couche IP, etc. Donc, ici, c'est le protocole de la couche supérieure. et ici, on veut, on va y maintenant utiliser la fibre optique. Donc, on a besoin de faire une conversion. Donc, la couche 4, c'est elle qui va faire la conversion entre par exemple la CSI ou l'IP par exemple vers tout ce qui est fibre optique. alors, les topologies maintenant. Alors, vous avez une topologie ici, point à point. Seulement deux appareils peuvent être connectés. Alors, la deuxième topologie, elle est en anneaux et malheureusement, ici, vous pouvez connecter uniquement jusqu'à 127 appareils uniquement et vous avez une topologie ici en mèche ou maillée. pour passer la technologie la plus utilisée ou la topologie la plus utilisée pour regarder le nombre d'appareils qui peuvent être connectés. Alors, vous voulez plus de détails sur la couche 4 ? C'est ça ? D'accord. On va essayer de répondre à la couche 4. Alors, on va revenir à la couche 4. C'est FC4. Alors, donc, là, vous avez une couche qui est la couche supérieure. En fait, vous voulez envoyer des instruments d'instructions en fait de type on va dire de stockage, des instructions où vous avez demandé cette information, etc., sur des équipements fibre optique. Donc, là, vous avez besoin de faire un petit mappage pour pouvoir ensuite envoyer ces informations et les intercaler dans tout ce qui est FiberShot. Donc, le fait de correspondre en fait les commandes de CSI vers une couche on va dire compréhensible avec les autres couches. Donc, on va faire le mappage, on va changer en fait. On va dire l'instruction je ne sais pas 10 va correspondre ici à une instruction avec le numéro 1000. Donc, c'est un simple mappage. Donc, on va avoir un jeu d'instructions ici et on va essayer de changer ce jeu avec le protocole FiberChannel. Alors, on va voir maintenant les ports par oui, on peut avoir un CSI après FiberChannel. Donc, la couche supérieure c'est le CSI. Regardez, le CSI on peut l'envoyer sur Ethernet et si on veut avoir le CSI sur un réseau plus performant, on va avoir au lieu de la couche TCP IP, on va avoir des couches FiberChannel. Je ne sais pas si c'est clair sinon je reviens à MFigure. Si vous voulez que je revienne à MFigure, je vais essayer de le faire rapidement. Donc, regardez, on envoie le CSI sur la couche protocolaire TCP IP avec Ethernet et tout. maintenant, on veut avoir plus de performance. On peut envoier le CSI sur le FiberChannel, sur le protocole FiberChannel. Donc, ces trois couches vont être changées avec ces couches qu'on vient de voir. Alors, vu que ce n'est pas directement, on ne peut pas envoier ça directement, on a besoin de récupérer les instructions en CSI et de les convertir pour qu'elles soient converties vers le type FiberChannel de site. Les deux possibilités, elles existent. Donc, CSI sur IP ou CSI sur FibroChannel. Alors, il existe ici plusieurs types de ports dans les réseaux FiberOptiques, donc des ports reliés pour faire la liseur avec les commutateurs, des ports pour faire les terminaux. FiberChannel avec le réseau à nous, etc. Donc là, les types de protocoles, on peut avoir leur nœud dans le transparent suivant. Donc, vous avez deux types de ports pour le périphérique, le nœud, donc là, le n-port, donc vous avez le port de nœud, ou vous pouvez avoir le port de boucle de nœud. Voilà. Donc, vous avez des ports de commutation, donc vous pouvez avoir des ports d'extension, le F-port, c'est le port de périphérique fabrique utilisé pour se connecter à un port. F-unport, c'est des ports de boucle ici. Vous avez des ports génériques et vous avez des ports universels. Donc ça, c'est les différents types qu'on peut retrouver dans le F-channel. Alors, comme je dis, il faut avoir une carte réseau adaptée à ça. Donc, on ne peut pas utiliser une carte réseau standard. Et là, ça fait un exemple ici, de cartes adaptées à Fibre Channel que vous devez utiliser dans vos hôtes. Voilà. Alors, ça permet d'avoir une bonne façon de lever et c'est performant vu que vous allez utiliser des lisances fibrantiques ici. Alors, on va aller vers PCI Express et MVME. Alors, je pense à vous accorder une petite pause. Est-ce que ça vous va... On fait 5 minutes de pause, il reste quand même beaucoup de transport à faire. Donc, 5 minutes et après, on revient. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, le PCI Express, il est utilisé pour améliorer considérablement le débit, l'évolutivité, la flexibilité du système à des coûts de production inférieure, ce qui est presque impossible à réaliser avec l'interconnexion transitionnelle basée sur le bus. Donc, normes d'interconnexion série, donc haute performance et haut niveau, qui est le PCI Express. Donc, on va voir un peu la structure de protocole PCI Express. Pour ceci, on va voir un peu les couches. Donc, nous avons la couche physique, la couche liaison des données, la couche transaction et la couche décature. Pour la couche physique, nous avons deux sous-bloques logiques et électriques. Alors, maintenant pour le NVMe. Donc, c'est l'abréviation de non-volatile memory express. Donc, la norme NVMe est en montée vers le SST PCI Express. La connexion directe du canal PCI Express natif ou CPU peut éviter la latence causée par la communication entre le contrôleur externe, PCH, et l'interface SATA, SS et le CPU. Donc, le PCI Express est une forme d'interface et une norme de bus. Le NVMe est un protocole d'interface standard personnalisé pour les SSD PCI Express. Donc là, vous pouvez remarquer un exemple ici. Donc, j'ai parlé de ça. Là, en fait, le NVMe, ça ressemble un peu, on va dire, à l'interface réservée pour mettre de la RAM. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est des bus où on peut mettre soit une barrette mémoire. Donc, ça ressemble à un emplacement où on peut mettre des barrettes mémoire. Et pour nous, au lieu de mettre des barrettes mémoire, ça va être des disques, en fait, adaptés pour ce type, en fait, d'interface. Alors, on va voir un peu la pile protocolaire. Là, vous avez une comparaison entre l'utilisation de SISC et l'utilisation de NVMe. Voilà. On va voir la différence ici, avec plus de détails. Donc, pour le SISC, là, on va utiliser quatre types de messages. Donc, d'abord, on va envoyer la commande de transfert. Donc, avant de pouvoir envoyer, il faut qu'on dise oui. C'est comme une réservation ici. On demande la commande. Si on nous donne l'autorisation, on va transférer les données. Et après, les commentaires, ça peut être l'échec ou le succès, en fait, de l'opération. On doit avoir une sorte d'acquittement pour dire que, vraiment, toutes les données ont été transférées ou il y a un problème. On doit avoir cette réponse vers la fin. Alors, pour le NVMe, on essaye de rentabiliser, en fait, le temps et travailler sur les latences. Donc, pour ceci, qu'est-ce qu'on fait ? Et on, directement, on envoie des commandes d'écriture. Et on va recevoir un message pour dire que si c'est bon. Donc, la première phase, en fait, de demande d'établissement, on va dire, et demande de transfert, a été supprimée pour gagner, en fait, sur les délais et pour réduire la latence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au lieu de quatre étapes, là, c'est devenu uniquement deux. Et sans attendre, en fait, on envoie directement des messages à écrire sans demander à l'avance. D'accord ? Donc, ça, c'est, en effet, le changement majeur qui a été apporté avec ce type de carte. Alors, principe de fonctionnement. Alors, ici, donc, le pilote RVM map le registre de contrôleur du périphérique de stockage à l'éle-moi hôte. L'hôte contrôle le périphérique de stockage, il lit l'état de périphérique à l'aide de registre. Et là, l'hôte, il peut écrire les requêtes d'entrée et sortie sur la file d'attente de soumission pour envoyer les commandes à l'AIMO. Donc, les périphériques transfèrent les données vers DMA et écrire à la fin d'hôte. Donc, là, vous avez les étapes, hein ? Voilà, l'étape groupe. On envoie vers la partie vérification sur les registres. La file d'attente. Et là, le message d'achèvement sur le numéro 4. Voilà, là, vous avez une solution qui utilise les disques SST. On va dire tout flash. Alors, c'est une solution tout flash, all flash. Donc, qui utilise ici un contrôleur de type dorado. Donc, 100% flash, ça veut dire que, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué qu'il y a quelque chose. On a surpassé un transparent, c'est ce que vous voulez dire. On a vu. Ça va venir. La partie RDMA, ça va venir. Juste on termine les avantages, l'architecture, et après, on passe. Alors, la partie SSD, donc, comme on a dit, c'est des disques flash. Donc, le contrôleur de type dorado, il ne va utiliser que des disques de type flash. Donc, c'est tout flash, 100% flash. Non. Après, c'est les slides après. On va voir ça tout à l'heure. Juste, il faut attendre, je suis patientée. Alors, vous avez ici, donc, une solution, normalement, de switching. Alors, le switching, ici. D'accord, on va venir juste à terminer ce point. Alors, le cloud engine, ici. Donc, c'est une solution d'interconnexion qui supporte les deux types de connexion électrique. Ça veut dire Ethernet plus fibre optique. Ethernet et en même temps fibre optique. Il y a quatre faits pour fibre optique avec plusieurs ports Ethernet. Et là, vous avez la partie serveur qui est bien. Alors, comme on a dit, donc, là, cette solution 100% flash, elle va offrir des avantages. Donc, vous avez, donc, 100 GE, donc, de bout en bout. Donc, là, la vitesse, regardez ici. On va comparer ça par rapport à fibre optique. Donc, on a pratiquement les mêmes performances. Donc, sur le coût de désinstallation matérielle. Donc, on va réduire ça jusqu'à moins 50%. Donc, on va gagner sur la latence, ici. La latence, on va gagner, on a dit, un retard, donc, qui va être réduit jusqu'à 50%. Et pour le temps TCO, là, on va réduire, le temps de réponse, on va réduire jusqu'à 66%. Alors, donc, là, les avantages, donc, comme on a dit, c'est une solution 100% flash. Donc, là, c'est deux bouts en bout avec le protocole MVM over fabric. Donc, deux bouts en bout, protection de l'intégrité des données. Donc, tout ça, c'est les avantages d'une solution complète avec MVM. Alors, là, je reviens. Vous avez dit que le transparent avant, vous ne l'avez pas vu. C'est ça ? Si, on a vu. Les étapes 1, 2, 3, 4. On vient de voir ça. Il a demandé, c'était une réponse à votre camarade. Il a dit qu'il n'a pas vu le RDMA. J'ai dit, ça va venir tout à l'heure. C'est bon ? Alors, on va voir le MVM over fabric. Merci à vous. C'était pour répondre à votre camarade, c'est tout. Alors, introduction MVM over fabric. Donc, ici, c'est une extension de protocole MVM vers Internet et chibre-optique. Il permet d'accélérer au périphérique MVM distant, comme si vous avez accédé à des MVM locaux. Alors, pour résoudre le problème des voletivités PCI, le MVM a publié une spécification en 2016 qui définit deux types de transport de structures implémentant le protocole MVM. Donc, vous avez le MVM over fabric qui utilise RDMA. On va voir qu'est-ce que c'est l'RDMA tout de suite avec la définition. Et vous avez le MVM over fabric qui utilise le Fébochaman, une architecture Fébochaman. Alors, le MVM local, donc, vous avez, donc, une hôte et vous avez, donc, un contrôleur SSD. On va les relier avec un commutateur, donc, PCI Express. Alors, avec MVM over fabric, on va avoir, donc, l'hôte reliée avec une carte à contrôleur HBA, ici. De la même manière, donc, vous avez un contrôleur relié avec une carte réseau HBA, les deux qui seront reliés au réseau. Donc, là, c'est une architecture, on va dire, qui va nous faire, et va nous permettre, en fait, d'accéder à des périphériques distants à travers le réseau. Alors, le RDMA, on a dit qu'on va voir c'est quoi la définition de RDMA. Donc, c'est l'abréviation de Remote Direct Memory Access, qui est une méthode de transfert de données dans un tampon entre un logiciel d'application sur deux serveurs. Donc, ça permet de lier le serveur. Ça permet, donc, de renvoyer l'information entre deux serveurs. Donc, les avantages, c'est la faible latence. Donc, on va, en fait, c'est destiné pour échanger un grand nombre de data. Donc, on veut, par exemple, faire le backup. Donc, toutes les informations, ici, vont être au même temps sur le serveur numéro 2. Donc, on veut avoir une connexion entre deux serveurs. Voilà, et on va essayer de migrer un très grand nombre d'informations. Donc, là, j'essaie de donner un exemple d'application. Donc, pour ceci, on veut avoir une faible latence. Donc, ça doit être rapide. Les débits élevés, vu qu'on va faire un échange entre deux serveurs, d'un grand nombre de data, et faible au coup, passés en des ressources de processeurs et de systèmes d'exploitation. Voilà, donc, ça, c'est la définition de RDNA, comme on a dit. Voilà, l'appui de protocolaire, maintenant, de RDNA, donc, ça peut fonctionner sur... Alors, la synchronisation entre deux serveurs, deux sites distants, donc, les sites sont distants, et on veut que les informations au niveau de serveur 1 soient identiques au niveau de serveur 2. Imaginons que c'est un serveur, par exemple, de partage de fichiers, donc, c'est normal que la taille des données ne va devenir importante. On veut que ça soit synchrone et on veut que ça soit rapide. On veut que les mêmes informations soient vertus. Si on a deux sites distants, ce qu'on veut, on peut tolérer que les informations soient différentes. Au niveau de serveur 1 et au niveau de serveur 2, on veut que ça soit identique. On veut que ces deux serveurs soient comment ? Synchrone. Les modifications qui sont au niveau de serveur 1, Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Mais si vous voulez que ça soit vraiment très rapide, voilà, vous devez penser à un solichéant plutôt fibre optique. Si les distances sont courtes, on peut tolérer que ça soit IP. Application de stockage. Là, en fait, c'est une synchronisation entre deux serveurs. C'est plus applicatif, si vous voulez. Ce n'est pas entre directement deux baies de stockage. C'est entre les serveurs, ici. Ce n'est pas les baies de stockage. Merci à vous. Donc, comme je l'ai dit, ça peut fonctionner sur différents types de réseaux. Donc, le Infiband, on a vu que c'est un réseau un peu cher, mais ça donne de haute performance. Donc, le RCO avec ses différentes versions, ou le type IWR. Donc, ça, c'est des exemples de réseaux à haute performance. Voilà. Alors, le RDC des BMA, vous allez le retrouver au-dessus de la couche transport. C'est la couche transport, ici. Donc, si vous allez utiliser, donc, le Infiband, c'est normal que vous allez avoir des couches spécifiques à ce type de réseau. Si vous allez travailler avec EUROS version 1, donc là, la couche Ethernet, elle est gardée, mais pour les autres couches, c'est différent. Et pour la version 2, vous pouvez voir que, donc, vous avez trois couches gardées de la couche protocolaire TCPIP, mais pour la couche transport, là, ça sera spécifique, ici. Et pour le EUROS, là, vous pouvez voir que, donc là, vous avez la couche TCPIP, ça part sur lui. La couche, donc, c'est un protocole plus connecté, c'est pas comme l'UDP, c'est un protocole non connecté. Vous avez, donc, la couche protocolaire, du WAM, ici, à la fin. Alors, on va aller maintenant vers l'introduction de NVMe sur le protocole ROS. Tentez. Donc, c'est un type de protocole NVMe overfabric basé sur RDMA. Il est considérablement optimisé en termes de performance, de coût, de gestion de réseau, de développement de technologies, et devient progressivement une application optimale. Alors, là, vous avez, donc, le serveur. Alors, avec le serveur, donc, vous avez, donc, ici, le pilote NVMe, le pilote de transport ROS. On a dit, c'est le protocole ROS qui est implémenté, ici. Au niveau de la couche de stockage, là, vous avez, donc, le ROS qui est implémenté. Vous avez, ici, le pilote, et vous avez des logiciels qui sont là. Alors, donc, là, c'est, dans cet exemple, vous avez des machines Linux qui prennent en charge, donc, un VMU avec son pilote. La carte réseau, elle doit prendre en charge le ROS version 2 et le noyau aussi doit prendre en charge ce type de protocole. Alors, pour le système de stockage, il doit aussi prendre en considération les protocoles. Alors, on va aller maintenant vers les protocoles. Donc, NAS, alors, on va voir le système de fichiers. Alors, là, vous avez un exemple de système de fichiers Linux. Alors, là, vous avez des répertoires avec des fichiers. Vous pouvez voir que vous avez la racine, ici, le slash. Et sous le slash, on peut trouver des répertoires. Et dans les répertoires, on peut trouver des sous-répertoires ou des fichiers, comme vous pouvez le voir. Donc, là, vous avez un exemple de système de fichiers. Alors, le fichier, ici, c'est un nœud. On ne peut pas avoir des... Ici, ce n'est pas possible d'avoir un dossier au-dessus d'un fichier ou un fichier au-dessus de fichier. Donc, feuille, pour dire que c'est fini, on ne peut plus descendre dans l'arbon essence. Le nœud intermédiaire, nécessairement, doit être un répertoire. Voilà, donc, vous avez un exemple de système de fichiers. Alors, si on prend le cas de Windows, donc là, vous avez la racine qui est ces deux points en titelage. Et comme d'habitude, vous aurez des répertoires et des fichiers. Voilà. Alors, donc, en effet, c'est utilisé que ce soit pour les protocoles SIFS ou ETHS. On a besoin d'avoir ce système de fichiers. Alors, on va commencer par avoir, donc, en fait, on va voir d'abord le SIFS et l'ANFS, l'accès multiprotocolaire, et après, on va voir le HTTP, FTP, et NDMP. Alors, on va commencer avec le protocole SIFS. Alors là, c'est un protocole Windows. Donc, c'est Microsoft qui a renommé SMB vers le SIFS. Donc, le protocole SMB, je pense qu'il est aussi connu, le SMB avec ses différentes versions. On connaît aussi la... On dit Samba parfois. SMB, Samba, je pense que vous connaissez. Oui. Effectivement. Alors, donc, il est inventé par Microsoft et... où, donc, lorsqu'on a passé vers SIFS depuis SMB, on a ajouté plusieurs fonctions. Alors, le SIFS, il introduit le SMB à SMB2 et SMB3. SIFS, elle utilise le mode client-server et les protocoles réseau de base. Donc, on va utiliser la bouche protocolaire TCPIP ou EPX-SPX. La fonctionnalité de partage SIFS est principalement utilisée par les clients Windows pour partager les fichiers dans un environnement hors domaine, dans un environnement de domaine Active Directory. Alors, donc là, vous avez l'évolution. Donc, vous avez donc le MSTOS au départ. Donc, on a créé le système SIFS pour faire le partage. Voilà, et vous avez une évolution vers les versions comme vous pouvez voir en 2009, c'était la version 1, ensuite 2, et après, on a passé vers la version 3. Voilà. le Samba qui a été réalisé ici en 1992 avec l'ajout des fonctionnalités dans les années 2000. Alors, le SIFS, il est inventé principalement par Windows. Alors, est-ce qu'à partir de SIFS, on peut faire le partage aussi avec des clients Linux ? Théoriquement. Oui. Mais, principalement, il est créé pour les machines Windows. Mais, imaginons que j'ai fait un partage et j'ai un client Linux ici, on peut bien se connecter aussi. Alors, là, vous avez donc des exemples de partage de fichiers assurés avec le SIFS qu'on a dit. Alors là, on a utilisé un contrôleur de domaine Active Directory. Alors, c'est quoi le rôle de contrôleur de domaine Active Directory ? Qui connaît ? C'est quoi le rôle d'Active Directory ici ? Alors, c'est authentification plus autorisation. C'est authentification des utilisateurs. Bon, c'est écrit ici, donc je souligne et plus autorisation. Je rajouterai aussi autorisation. Parce que, à part le fait que les utilisateurs doivent être authentifiés. Je vais les voyer, c'est pas très clair. Donc, on a dit authentification, on veut aussi avoir autorisation. Alors, comme je dis, par le fait qu'on doit être authentifié, et pas de tout bien écrire. Autorisation. Autorisation. Donc, non seulement il doit être authentifié, nous aussi, il doit être autorisé à accéder à ce nombre de fichiers. Mais j'ai trois répertoires, je peux avoir trois, en fait, trois d'accès différents. Alors, le contrôleur de domaine s'appelle le gris des groupes d'utilisateurs. et vous pouvez appliquer ce qu'on appelle les GPO. Alors, pour les GPO, ça permet d'appliquer des politiques, en fait, de sécurité et vous pouvez autoriser ou non les accès à un certain nombre de fichiers. Donc, l'intérêt d'avoir le Active Directory, c'est d'avoir l'authentification plus l'autorisation grâce à la GPO. Alors, c'est pas un simple, en fait, de permission de fichier. Là, c'est plutôt, ça ressemble plus à l'adapt. L'Active Directory, ça ressemble plus à l'adapt. C'est à l'annuaire des utilisateurs en ligne. Donc, les identifications vont être faites en ligne et c'est pas sur le même fichier. C'est pas comme l'hydrate execute simple et on vérifie par rapport aux utilisateurs de même machine. non, c'est plus compliqué et ça marche sur le réseau. Donc, machine, toute une machine pour faire le contrôle en fait des utilisateurs sur le réseau. Sur le réseau, c'est pas sur une machine pour voir uniquement les groupes et les autres. Non, c'est encore plus compliqué, plus adapt que simple permission. Alors, on va passer à la partie NFS. Alors, le NFS, maintenant, c'est un environnement Linux. Donc, l'abréviation par C-Network File System, c'est un protocole définit par l'ITF mais largement utilisé dans l'environnement Linux Unix aussi. Il fonctionne sur la base d'architecture client-serveur, un serveur fourni au client en accès au système de fichiers tandis que les clients accèdent au système de fichiers partagés. La fonctionnalité NFS permet aux clients exécutants divers systèmes d'exploitation de partager les fichiers sur le réseau. là, c'est, voilà, le partage de fichiers. Regardez, il parle au lieu de Active Directory, il parle sur le LDAP. C'est la lumière, en fait, dans un environnement Linux, ici, et qui fait la même chose. à re-authentification des utilisateurs. Quand on le combine avec le serveur Radius, je ne sais pas si vous le connaissez, pour avoir les trois-là que j'ai vues tout à l'heure dans les commentaires. Alors là, les versions, donc on va vers depuis le LFS V1, V2, V3, V4, V4.1 et V4.2 introduits dans les années 2020. Comment le partage se fait ici ? Donc là, vous avez un terminal de maintenance, un système de stockage avec son système de fichiers qui commence à partir de la racine. Vous avez donc le service MFS qui est assuré. On peut avoir plusieurs clients à l'élection Linux. Et on va les monter sur le point de montage slash MNT. La notion qui est rajoutée ici, c'est le point de montage, c'est un répertoire spécial. Donc, ce client, pour pouvoir accéder à l'ensemble des répertoires sur un répertoire bien déterminé, il doit monter le répertoire. Je vais mettre R ici, simplement. Il doit monter ce répertoire dans le point de montage pour qu'il puisse accéder. ce n'est pas automatique. Les deux, ils sont acceptés. IPv4 ou IPv6, les deux sont acceptés. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, on est encore dans le point de montage. Et vous pouvez rajouter donc le serveur ADAPT qui va gérer les groupes des utilisateurs, etc. Voilà. Donc, c'est l'annuaire Linux ici. Donc, c'est ça la différence. Active Day Actual au niveau de Windows et LDAP au niveau de Linux. on peut avoir la convergence ici. Donc là, c'est une communication entre les différents protocoles donc SIFS et NFS. Alors, dans ceci, on a besoin d'avoir deux annuaires. Donc là, on doit avoir la possibilité de faire une authentification auprès d'Active Day Actual pour tout ce qui est solution dose. Et vous devez aussi penser à avoir un service d'authentification Linux en utilisant la solution ADAPT ici. Alors, toutefois, il faut penser à un serveur DNS ici pour la résolution des noms qui est obligatoire si vous utilisez l'Active Directory. L'Active Directory vous oblige à avoir votre propre serveur DNS si vous allez mettre en place tout ça dans votre entreprise. Donc, vous voyez, DNS associé à Active Directory, c'est l'obligation en fait pour Active Directory. Alors, par exemple, là, j'ai une machine mais je ne sais pas qu'on va appeler étudiant 1. Alors, pour étudiant 1, il va vérifier si ça appartient au domaine ou non et ça correspond à l'utilisateur connecté à une machine de domaine ou non. Donc là, en fait, avant d'installer l'Active Directory, il faut aussi le service DNS qui est installé avant ça. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Là, vous avez les versions qu'on a vues tout à l'heure. C'est On va passer maintenant au protocole HTTP, FTP, NDMP. Donc, je pense que vous connaissez déjà ce type de protocole. Vous le connaissez déjà, le protocole HTTP. Il est utilisé pour accéder à un serveur web. Ça, c'est le serveur web à travers des requêtes et des réponses requêtes HTTP et des réponses HTTP. Vous voulez plus de détails sur la version ? Je peux vous répondre, mais juste un instant, dans un instant. Je préfère terminer après répondre sur votre question tout à l'heure. parce que vous devez en fait revenir à un document pour pouvoir répondre. J'ai l'information, mais je préfère vous répondre à partir de documents. Voilà. Comme je l'ai dit, donc là, vous avez le système de fichiers partagés HTTP. Donc, on a dit qu'on va utiliser des réponses et des requêtes. Alors, le HTTP, c'est la version non sécurisée. donc la version non sécurisée, c'est HTTP. La version sécurisée, c'est HTTPS. On utilise les certificats électroniques, SSL. Voilà. Donc, on utilise le SSL ici. Voilà. Donc, on va voir le reste, je pense. Là, c'est plus en détail. Non, c'est après. On va voir le reste après, c'est pas maintenant. Alors, maintenant, c'est le protocole FTP. Donc, c'est un protocole universel permettant de transférer des fichiers entre les serveurs distants et les clients locaux via un réseau IP. Il appartient à la couche application de la suite du protocole TCP IP et utilise les ports 20 et 21 ici. combien de versions dans HTTP ? Alors, est-ce que moi, je pense qu'on parle de HTTP et HTTPS. Alors, HTTP, il y a 1.1, 1.2, mais le nombre exact, je n'ai pas ça pour l'instant. Je peux répondre tout à l'heure. Donc, juste laissez-moi terminer. C'est très transparent. Alors, là, comme on a dit, on a utilisé des ports. Donc, le port 20, il est utilisé pour les datas et 21 pour transférer les messages de compte. Donc, pour le protocole 80, on utilise les ports, pardon, le port HTTP, on utilise le port, pour le service, pardon, HTTP, on utilise le port 80. Voilà, donc, les ports utilisés 180, si c'est HTTP, si c'est HTTPS, donc là, donc HTTP, c'est 443, je préférais noter ça. Voilà, alors, pour, donc, le FTP, on a deux ports, en fait, on essaie de séparer les données des commandes. Donc, le port 20, il est utilisé pour les datas et on a dit le 21, c'est plutôt contre. Oui, on doit avoir le certificat, ce que je venais de dire, un certificat, c'est celle installée au niveau de serveur pour avoir le service SQL. Le système de ce qu'elle prend en charge le service FTP, la fonction de serveur à FTPS, c'est-à-dire un appareil permettant aux utilisateurs d'accéder en toute sécurité à un appareil distant à l'aide du client FTP. Il y a deux modes. Le mode actif, le serveur FTP crée une demande de la connexion de données. Ce mode n'est pas applicable lorsque le client FTP est derrière un paraffin par exemple. Le mode maintenant passif, le client crée une demande de connexion de réseau. est-ce pour dire sécurisé ? Ce mode est inapplicable lorsque le serveur FTP ne permet pas au client FTP de se connecter à ses scores au niveau supérieur. Il y a deux modes comme on a dit. On va voir l'architecture de FTP avec l'échange avec les différents ports. Comme vous pouvez voir, le client utilise des ports supérieurs au port 1000 24 et là pour échanger les données on va utiliser le port 20. alors ici on veut échanger la partie donnée plutôt c'est la partie donnée de port 20 et ici c'est la partie information donc on va utiliser le port 21 là. Alors on va voir maintenant le mode passif pour le mode passif vous pouvez remarquer est-ce que vous pouvez reformuler la question donc ici donc on va utiliser pour donc la partie data un port supérieur à 1024 comme vous pouvez voir ici au niveau de serveur au niveau de serveur c'est ça la différence voilà alors on va voir maintenant le port le protocole MDMP alors le protocole MDMP c'est un port protocole conçu pour le système de sauvegarde des données des appareils NES il permet au périphérique NES son ou cas agent liant de sauvegarde d'envoyer des données directement au périphérique de disque connecté au serveur de sauvegarde du réseau pour la sauvegarde il existe deux modes donc il y a le mode deux voix et trois voix ici alors on va terminer avec tout ce qui est protocole de stockage orienté objet et distribué alors le service objet est un service de stockage de données de NES basé sur des objets offrant des capacités de stockage de données évolutives sécurisées fiables et rentables le service objet utilise les API 3S S3 standard qui sont basées sur des API REST basées sur le protocole HTTP on parle de l'architecture REST je vous ai dit qu'on va voir ça tout à l'heure on va le voir maintenant qu'est-ce que c'est une architecture REST les utilisateurs peuvent utiliser des clients de services objets des API des SDK pour gérer et utiliser facilement les données en service objet développé différents types d'architecture de gouges superables alors je vais normalement on va expliquer REST et après je vais y revenir pour expliquer le tout on va commencer par REST et après on peut revenir vers les autres transparents alors le REST ici et l'abbréviation de REPRESENT c'est le state transfert qui indique le transfert d'état de ressources sous une certaine forme sur le réseau donc vous avez la notion de ressources c'est-à-dire données par exemple la file d'actualité et les amis représentatif une forme de représentation par exemple une image ou une vidéo transfert d'état donc changement de statut ceci est implémenté via les verbes HTTP juste je vais terminer ça et après peut-être donner un exemple ça peut vous aider elle utilise le protocole HTTP et l'URI pour ajouter supprimer modifier interroger des ressources à l'aide de modèles client-serveur REST n'est pas une spécification mais une architecture c'est une architecture pour les applications des autres comme un mode de conception appliquée à l'architecture donc le REST c'est une architecture conforme à l'EST et appelée architecture REST et fournit à l'ensemble de directifs de compagnie de conception destinée à l'interaction entre client et serveur REST est plus simple et plus archique et facile le mécanisme de cache alors je vais vous expliquer un peu les choses on va utiliser donc une architecture on a dit client-serveur alors il est basé sur le protocole HTTP alors qu'est-ce qu'on envoie une requête on va recevoir une réponse là on va utiliser les verbes HTTP donc c'est pour ça qu'on a parlé de la base HTTP ils utilisent le protocole HTTP verbes sont E en anglais on dit comme ça verbes HTTP alors quels sont les verbes on veut ajouter supprimer modifier interroger donc pour interroger on va utiliser le GET donnez-moi des informations alors si vous voulez modifier alors un alors delete pour supprimer c'est de me rappeler pour ne pas dire des choses qui sont à la limite post alors post voilà post c'est pour ajouter et PUT pour modifier modifier donc je reprends alors vous avez le GET c'est comme le SELECT on va avoir des informations le POST c'est pour ajouter une information le PUT c'est pour faire une modification alors ça fait configence c'est vrai quand vous voyez le PUT vous allez nous dire mais c'est c'est plutôt l'addition mais c'est pas le cas PUT c'est pour faire une modification vous avez le dernier verbe pour faire la suppression donc ça permet en effet de faire toutes les opérations possibles de les faire uniquement avec les verbes HTTP donc la base en fait c'est un protocole très répondu c'est pour ça on l'utilise parce que pratiquement tout le monde utilise le protocole HTTP et on a essayé de le mettre en tant que base en utilisant les verbes comme je viens de le dire le GET le PUT le PUT le PUT les DELIT pour faire toutes les opérations quasi toutes les opérations alors je reviens je reviens un peu je viens de sauter à transparent exprès pour expliquer d'abord qu'est-ce que c'est le REST et après revenir pour l'explication donc la figure suivante montre la relation entre les compartiments les objets les comptes et les utilisateurs donc vous avez ici des comptes utilisateurs vous avez le réseau alors le bucket c'est les compartiments ici c'est une sorte d'un grand conteneur on peut mettre plusieurs objets ici donc là c'est plus orienté objet que ou un fichier comme on a vu avec les protocoles SIFS ou NFS alors pour le SIFS et NFS on travaille avec des répertoires et des fichiers donc on partage des fichiers ou des répertoires alors pour les ici pour le cas de ce protocole donc on va travailler plutôt sur les objets qu'on peut mettre dans des compartiments qu'on appelle bucket et on va essayer de travailler de récupérer un objet ou d'ajouter des objets en utilisant donc l'architecture reste les verbes qu'on vient de voir donc pour ajouter un objet on va dire post objet qui peut être une personne par exemple si on veut supprimer on va faire delete et on va donner l'idée de cet objet d'accord donc c'est un peu différent donc c'est en fait la tendance je ne sais pas si quelqu'un parmi vous est en train en fait de faire une partie de développement là vous avez remarqué que toutes les nouvelles applications ils sont plus web et ils ont la tendance d'utiliser l'architecture reste des fichiers json et tout ça c'est la nouvelle tendance en fait et c'est pour ça qu'on a prévu ce type de stockage qui est adapté à ces types d'applications alors on va aller vers le HDFS là c'est je ne sais pas si vous connaissez un peu le mot HDFS alors c'est un stockage distribué proposé par Hadoop surtout pour les big data donc là je vais souligner d'abord le mot big data en fait c'est l'abréviation c'est Hadoop distributed files donc c'est une solution de stockage en fait distribué donc il est basé sur le HDFS native cette solution met en oeuvre une configuration à la demande des ressources de stockage et de calcul donc là ça permet aussi de faire des calculs très rapides sur les différents nœuds il offre une expérience utilisateur cohérente et en réduisant aussi le coût de possession ici le TCO il peut coexister avec l'ancienne architecture couplée stockage calcul alors comme je dis c'est vraiment très utilisé dans l'architecture big data vous avez plusieurs exemples de solutions alors là vous avez la solution de Huawei Fusion Insight vous avez la solution Cloudera Payont la solution Hotline aussi toutes des solutions big data ici et ces solutions vont vous permettre deux opérations le stockage distribué et le calcul aussi distribué et il permet de fournir en fait des services d'analyse big data pour les applications big data de la couche super alors on va essayer de voir plus en détail l'architecture utilisée alors donc là vous avez un ensemble juste laissez-moi terminer parce que là je pense qu'on va déborder au-delà de on a déjà débordé laissez-moi juste terminer et après je reviens vers les questions déjà j'ai des questions depuis la partie anaphès les versions d'anaphès on va essayer de répondre alors le système de fichiers distribué stock les fichiers sur plusieurs nœuds informatiques donc des milliers de nœuds donc là c'est une architecture en fait plus on va dire distribuée du moment regardez que le nombre de nœuds le nœud ça veut dire c'est des machines c'est pas juste des baies de stockage on va travailler sur des machines pourquoi des machines parce qu'on a besoin de deux opérations stockage plus calcul le calcul pour pouvoir faire le calcul on a besoin d'une machine d'accord alors toutes ces machines vont constituer pour nous un cluster informatique donc ça veut dire un groupe de machines actuellement le cluster informatique est utilisé par le système de fichiers distribués est constitué de matériel commun ce qui réduit considérablement donc la surcharge du matériel alors le système distribué Hadoop donc HDFS on va dire Hadoop Distributed File System est un système de fichiers distribués fonctionnant sur du matériel universel c'est à dire le commodity hardware le matériel disponible on peut avoir des machines Linux des machines Windows est conçu sur la base de documents GASF en fait c'est Google File System donc la base de HDFS c'est Google File System c'est le premier système distribué de systèmes de fichiers proposés par Google alors c'est dans les années je pense début de mai dans les années début de mai alors on va voir comme on a dit une architecture avec le data node etc le name node le data node alors ici donc vous avez le noeud master en fait c'est une architecture master slave ici alors là c'est le master qui va détenir en effet les noms donc c'est le maintien des noms ici avec les emplacements il va essayer de dire par exemple si vous cherchez ce fichier il va se trouver dans ses adresses pourquoi on a dit dans ses adresses parce qu'en fait on a des fichiers massifs on va essayer de les distribuer sur le réseau de les en fait on va essayer de diviser le fichier en des blocs donc A B C et on va distribuer ces blocs d'une manière redondante ça ressemble un peu à l'aide sur le réseau donc par exemple on va mettre si on va utiliser un taux de réplication égal à 3 donc on va mettre 3 copies de la valeur de alors B on va mettre ici par exemple 3 valeurs de B le C on va mettre sur des emplacements différents ici donc l'idée c'est que le name node il va savoir le fichier il est composé de combien de blocs il ne va pas garder des informations mais il va garder le A il se trouve sur le node 1 2 3 le bloc 1 le fichier F il est composé de 3 blocs et pour chaque bloc on va enregistrer les noms de data nodes parce que là c'est les data nodes on n'a pas encore donné le rôle de data nodes on va mettre le bloc avec où elle se trouve sur quelle data nodes elle se trouve alors ça c'est le rôle de name node il va détenir les noms avec les adresses au niveau de chaque nom alors pour le rôle maintenant des data nodes c'est le stockage c'est le stockage des blocs et le calcul je fais aussi le calcul ça c'est le stockage le premier rôle c'est le stockage stockage donc en tout nous avons un nœud pour détenir l'organisation chaque bloc il se trouve où exactement il appartient à quel fichier il va donner et en fait l'ordre à ces nœuds pour faire l'écriture des blocs on a dit qu'on va utiliser la réplication chaque bloc il va être écrit trois fois par défaut le taux de réplication par défaut égal à 3 on peut utiliser ou réduire en fait le taux de réplication ou l'augmenter comme on veut c'est un paramètre qu'on peut configurer et chaque nœud il va contenir donc des blocs voilà alors est-ce qu'on peut avoir deux blocs deux copies en fait deux blocs sur le même nœud est-ce que je peux avoir deux b sur le même nœud non là c'est une règle ici parce que si on va perdre le nœud on va perdre deux copies de même bloc et là ça va nous faire perdre le taux de réplication égal à 3 ça veut dire qu'on va distribuer des blocs sur des machines complètement différentes physiquement on doit absolument s'assurer que les copies ne sont pas mises sur le même nœud alors je résume alors on a dit qu'il y a deux types de nœuds il y a le name node qui est le master il y a le data node qui est le slave le rôle de name node il va distribuer le bloc et maintenir les emplacements des blocs voilà je vais vous expliquer justement c'est pour ça qu'on a pensé à une réplication ici alors le data node il va s'occuper de ce cache on l'a dit pour chaque bloc on va essayer et au moins si on va utiliser le taux de réplication par défaut au moins de les mettre trois fois sur le réseau alors je réponds à votre question si jamais on perd un data node ici est-ce qu'on a les blocs dans d'autres nœuds oui le bloc B il est là il est là le bloc C il est là il est là et on peut en fait perdre jusqu'à deux nœuds si on va utiliser un taux de réplication égal à trois on peut mettre et on peut tolérer en fait une peine partielle de réseau on ne peut pas tolérer toute la peine de tous les nœuds parce que dans ce cas on va perdre absolument les données mais on peut tolérer une défaillance on va dire partielle de votre système donc pas plus que deux nœuds deux nœuds sur le réseau n'importe lesquels on peut bien retrouver les nœuds les deux nœuds quand on a perdu on peut retrouver les données ou quand on a perdu deux nœuds uniquement alors ça c'est l'architecture HTFS alors là vous avez l'explication donc HTFS c'est un système de fichiers distribués déployés sur un cluster vous avez une grande quantité de données doit être transmise sur le réseau donc tous les protocoles de communication HTFS sont basés sur le protocole TCPIP le client va initier une connexion TCP avec le name node via un port configurable et utiliser le protocole client pour interagir avec le name node le name node et data node ils vont interagir les uns avec les autres à l'aide du protocole data node l'interaction entre le client et le data node est implémentée via l'appel de procédures distantes RPC dans la conception le nœud et le deux nœuds le name node ici s'initie pas avec la requête RPC mais répond aux requêtes RPC du client et de data node donc bon je peux juste rajouter un point ici alors les clients vont demander une apparition donc la complexité en effet de système elle est cachée pour le client c'est pour ça qu'il ne va pas directement interagir avec normalement il va interagir d'abord avec le name node donc je demande qu'est-ce qu'il faut faire je vais demander d'écrire et après je vais écrire ici les documents je ne suis pas autorisée à vous donner les documents malheureusement je ne peux pas vous fournir des documents c'est confidentiel ah ah oui d'accord donc on ne peut pas donner des documents numériques directement de documents malheureusement alors les protocoles de stockage donc là voilà ce qu'on a vu on va reprendre rapidement ce qu'on a vu après je vais essayer de répondre aux questions alors pour les protocoles de stockage on a vu les protocoles utilisés dans les architectures celles à savoir le SISI le SAD le SISI et Fibre et Fibre Channel ici le PCI et VME donc le PCI Express et VME le RDMA et le ROCE donc après avec le protocole de NAS on a vu d'abord qu'est-ce que c'est un système de fichier l'organisation des fichiers avec le répertoire on a vu le SIFS qui est utilisé par Windows ou NFS et comment on peut utiliser une architecture pour utiliser les deux architectures en même temps on a vu le HTTP le FTP et le NDM et pour finir on a vu des protocoles de stockage au TG avec des protocoles de stockage distribués comme le HTF alors je vais répondre là on me demande d'abord j'ai remarqué qu'il y a une question déjà sur les types de protocoles la différence entre NFS version 3 et version 4 et 5 alors je vais aussi de trouver ça je vous ai dit que j'ai le document donc ici alors l'ONFS version 4 c'est un protocole sans état il implémente la fonction de verrouillage de fichier et peut obtenir l'onoracine d'un système de fichier sans l'aide de protocoles NLM mount etc donc l'ONFS version 3 c'est un protocole sans état et nécessite le protocole NLM pour NLM pour implémenter la fonction de verrouillage de fichier j'espère que j'ai répondu donc je résume une autre fois donc la version 4 c'est un protocole sans état donc il n'a pas besoin d'un autre protocole pour avoir des réponses et le LFS version 3 il est un protocole sans état et nécessite le protocole NLM alors j'ai répondu dans le moment à la question de votre camarade alors je vais essayer de voir les autres questions bon j'ai essayé de ne pas répondre cette fois vu que le cours est volumineux volumineux cette fois alors normalement c'était voilà à partir de là j'ai pas pu j'ai essayé de ne pas répondre pour pouvoir donner de la place donc là c'est une réponse à ma question HTTP 80 HTTPS 443 il faut avoir deux certificats SSL oui je suis absolument d'accord le protocole FTPS bon je pense qu'il y a une différence mais je dois vérifier pour pouvoir répondre donc si vous permettez je vais chercher une réponse pour vous oui 4 verbes assieds et là c'est une réponse à la question exactement alors FT FT PS ES SFTP c'est ça alors SFTP il vous dit il est complètement sécurisé et crypté donc et pour FTPS il ajoute une couche de cryptage en utilisant le protocole SSL donc c'est l'encapsulation c'est comme le HTTPS ici donc il utilise la couche SSL pour faire le cryptage par contre le SFT dans sa conception il est déjà sécurisé il a peut-être la conversion ici alors est-ce que je ne sais pas si j'ai sauté des questions en sorte que je vérifie alors le SSL c'est bon la différence entre FTP et FT c'est bon aussi alors il y a des étudiants je ne sais pas des étudiants il y a des participants qui sont en train d'écrire la question donc là le stockage classe type Google Drive je dirais c'est plus le protocole de stockage d'objets ou un distributed file c'est simple qu'autre chose parce qu'on ne peut pas répondre sur alors stockage Google Drive alors Google Drive est-ce qu'il vous permet de voir les dossiers et les répertoires normalement oui est-ce que vous pouvez faire des formats vu que alors là je dirais c'est le partage de fichiers donc c'est entre les deux fichiers répertoires donc c'est plus le partage Ness ça peut aussi être un protocole de type S3 vu que vous pouvez utiliser des verbes il faut vérifier normalement il y a la possibilité d'avoir ça de vérifier s'il y a des bibliothèques qui vont vous permettre d'accéder directement au Drive des API qui vont vous permettre d'accéder à Google Drive si c'est le cas donc ça va être un protocole de stockage d'objets je pense vraiment pour retrancher il faut vérifier plus mais de toutes les façons c'est pas un stockage sale vous n'avez pas les moyens d'avoir des instructions et d'accéder directement au B de stockage et demander des choses à partir de contrôleurs de stockage donc c'est entre le NAS ou le protocole de stockage d'objets ici alors là j'ai répondu les verbes les verbes poste en fait je sais pas le push c'est poste le map le produce oui le calcul c'est le map le produce attendez je regarde la question est-ce que les stockages comme Google Drive et bien Microsoft oui je pense qu'ils proposent des bibliothèques il faut vérifier des API en fait pour travailler directement sur le stockage et là ça devient S3 ça devient plus S3 alors si il n'y a pas des API pour pouvoir le faire ça devient plus la S3 le map le produce c'est la partie c'est la partie c'est la partie j'ai répondu les documents je vous ai dit que c'est pas possible c'est une propriété en fait c'est le cours de Huawei que je suis en train de donner je vérifie donc en résumé elle est qu'on prend en charge le stockage distribué et la gestion de grandes quantités données sur le serveur oui donc c'est un stockage pour les big data pour les données massives donc on va essayer de les distribuer sur des machines parce qu'ils vont effectuer deux opérations on va pas juste stocker mais aussi on va calculer voilà c'est une architecture distribuée donc en résumé l'architecture HDFS est conçu pour prendre en charge le stockage distribué à la gestion de grandes quantités de données sur des serveurs oui stockage distribué et aussi calcul distribué le map le produce je sais pas qui a répondu avec le mot map le produce la partie calcul c'est map le produce j'ai vu le mot map le produce quelque part ça c'est ça qui a dit ça j'enjoins ça oui je peux perdre un peu dans les questions alors on vous a montré comment avoir le lien de culisse madame melania vous a dit qu'il faut rejoindre rejoindre en effet la collection il faut rejoindre la collection pour avoir directement des notifications comment on peut générer un certificat local avec la bibliothèque OpenSSL avec les commandes OpenSSL vous pouvez générer des certificats SSL ou en utilisant en contactant un PAI PKI Public Infrastructure soit en local avec donc des des bibliothèques comme l'OpenSSL donc OpenSSL et là vous pouvez utiliser les commandes pour la création de d'abord un certificat route et après signer le certificat route avec des commandes soit en s'adressant à un PKI il y a des PKI en effet qui vous offre des certificats gratuites et il y a des 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 PKI ou c'est payant alors vous pouvez trouver quand même pour faire des tests vous pouvez trouver un certificat sur Internet si vous ne pouvez pas le générer en local alors on peut le générer j'avais répondu c'est un répertoire Didier je n'ai pas compris la question ici ah c'était de tout à l'heure si c'est un répertoire Didier ça devient une punasse si on parle de répertoire ou des fichiers le partage de répertoire des fichiers ça devient une punasse donc j'hésite entre nas ou sss3 un lien YouTube c'est déjà donné malheureusement la partie pratique elle sera uniquement pour les partenaires ça utilise des logiciels qui sont en effet payants c'est pas des logiciels gratuits on peut on peut on peut vous donner peut-être le support des labs mais on peut pas les faire comme j'ai dit parce que les logiciels ils sont propriétaires ils sont faits pour des clients en effet c'est pas des des logiciels faits pour des étudiants comme le simulateur réseau malheureusement alors sinon je vous remercie je pense que j'ai répondu aux questions que j'ai eu à l'éloir donc je vous remercie vivement et voilà je vous invite c'est à faire le QCM je pense que donc ma collègue Lynès a des réponses concernant les autres formations gratuites les détails il faut les voir avec madame Lynès alors je vous remercie merci à tout le monde et on se voit la semaine prochaine merci beaucoup à très bientôt merci à tout le monde 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 merci à tout le monde